Le Mondeau qui va vers l'olivreux, Parcheretti... Oh! Oh! Quel geste absolument vicieux de Zedeno Chara! Parcheretti est complètement assommé, il a donné violemment contre la baie vitrine. Aïe aïe aïe! Mais ça là... J'ai hâte de voir à la reprise Pierre, mais... C'est le coin de la rampe hein, c'est ce qui protège là tout près de Joël. Je ne sais pas Joël, est-ce qu'il avait quitté pour monter rejoindre Margoni et Alain? Le Mondeau va s'amener. Quand il l'a poussé Pierre là, sa tête a frappé le coin de la baie vitrée tout près du banc. Oh! Ça se fait rapidement, la rondelle est là. Elle est mise en échec. Aucune chance de se protéger. Aucune chance de se protéger. Est-ce que Chara aurait pu le laisser passer? Probablement Pierre. Honnêtement là, je pense qu'on est rendu à une étape, il faut arrêter de se poser des questions. Non. Écoute Pierre, c'est un contact, moi j'ai toujours peur à cet endroit sur la glace. C'est tellement dangereux. C'est où que la porte est restée ouverte Pierre? C'est en Floride ou en Tampa Bay? C'est pas Charity qui a frappé un joueur qui était tout près de la porte. Ça aussi, ça aurait pu être très dangereux. Mais... On va le chasser du match. Ça, je pense que c'est la bonne décision à prendre du côté des officiels. Moi, ce qui me dérange sur la séquence, Pierre, je vais te le dire. Il n'a pas la rondelle. La rondelle est déjà partie depuis un bout de temps. Tu vois, la rondelle est plus là. Ça, est-ce qu'il fait exprès? Est-ce qu'il le sait? J'espère que non. Parce que je connais Chara personnellement, j'ai joué avec lui. J'espère que non. Si, dans sa tête, c'est ce qu'il voulait faire, je suis très déçu. Très, très déçu. Mais Benoît... C'est un sport de contact, Pierre. Je comprends. Et la Ligue laisse faire ces choses-là. Alors voilà, là tu commences à t'en venir sur mon territoire. Voilà. Là, c'est ce que j'allais dire. On peut toujours regarder selon les règlements, selon les circonstances. Tu m'as toi-même attiré l'attention sur le coup de Steckel au dépens de Crosby lors du match en plein air. Moi, j'étais comme tous ceux qui l'avaient vu une fois ou deux. J'étais porté à blâmer Steckel et ainsi de suite. Il y a différents armes de caméras qui semblent montrer que Steckel a tenté de l'éviter. Mais là, je regrette. Ce n'est pas ce qu'on vient de croire. Non, mais c'est ce que je te dis, Pierre. Si ça se fait à un endroit où il y a une bévitrée complète, il n'y a pas de répercussions. Il n'y a pas de blessures. C'est pour ça que je te dis que je serais très déçu. J'espère que ce n'est pas ça. Pour avoir joué avec lui, si c'est intentionnel dans sa tête, on ne le saura peut-être jamais, Pierre, très, 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 très déçu. Parce que 6 pieds 9, 260 livres, quand tu décides de pousser un joueur à l'endroit où il l'a poussé, tu vas lui faire très mal. Et j'espère que la Ligue va céder. Un joueur comme Patrice Bergeron, même s'il est dans l'équipe adverse, doit très bien comprendre ce qu'il attend peut-être Pacioretty au moment où on se parle. C'est une question de temps avant qu'il arrive un incident désastreux sur la glace. Ça s'en vient, Pierre. Ça va arriver. On ne sévit jamais. Les coups de bâton, ça dépend comment tu t'appelles, t'es qui. Troisième trio, premier trio, quatrième trio. Un match, deux matchs, cinq matchs, six matchs. Et là, on a donné cinq rapidement. Alors, tant mieux. Alors, Chara est évidemment expulsé du match. Et j'ai hâte de voir maintenant ce que M. Colin Campbell va conclure. Moi, on me parle souvent qu'il n'y a pas de respect entre les joueurs, Pierre. Moi, j'ai fait partie de l'association des joueurs, puis on allait à Tremblant dans des rencontres durant l'été. Puis les gars se rencontrent en Europe, puis des petites tapes dans le dos. Puis quand t'arrivais sur la glace, la première chose que tu savais, c'est que t'avais un bon petit point derrière la tête. Du même gars avec qui t'avais soupé durant l'été. Évidemment, on parle de tout ça, Benoît, mais nos premières préoccupations, et là, sans allégeance partisane, les premières préoccupations vont à Max Pacioretty. Oui, puis là, tu viens de perdre un de tes meilleurs joueurs en plus de ça. Parce que tu viens de perdre Pacioretty pour un bout de temps. Tu viens pas de perdre Pacioretty pour un ou deux matchs. C'est une question de probablement de semaines dans son cas. Bon, évidemment, moi je l'ai vu souvent en sport automobile, Benoît. On prend toutes les mesures possibles, toutes les préventions possibles, avant de transporter un joueur qui a été secoué, qui a été victime d'un traumatisme. Alors il faut quand même attendre subséquemment pour porter un jugement sur ce qui se passe. Mais écoute, à la reprise, moi, c'est un des contacts les plus violents que j'ai vu depuis longtemps. Peu importe le niveau de responsabilité de Chara, là. Oui. C'est un endroit tellement dangereux parce qu'il peut avoir un contact. Ça peut arriver aussi d'une façon légale où il va avoir un contact et quelqu'un peut se blesser sévèrement ou sérieusement. Wow. Ça arrive avec 15,8 secondes à jouer en fin de deuxième. Moi, j'ai hâte de voir comment on va réagir de chaque côté après. On a une autre période de hockey à jouer, Pierre, après. Oui, tu as tout à fait raison. Mais là... Enfin, peut-être que plus près de la patinoire. Je ne sais pas s'il y a matière à être rassuré ou non. Ou... Ben, c'est sûr qu'il y a commotion. Ça, cérébrale... Ça, c'est sûr, Pierre. La façon dont il a tombé sur la glace. La façon dont il s'est cogné la tête tout près du monde. Alors, on va... On va demander aux équipes de retourner au vestiaire. Et... Chose certaine, c'est que l'agresseur ne sera pas là en troisième période. Un 5, un 10, expulsion. Et on verra bien comment tout ça va se passer en troisième période. Et, je le répète, les seules... Les seules pensées qui sont justifiables au moment où on se parle vont vers Max Pacioretty, évidemment. Évidemment, les 15 secondes restantes seront ajoutées en début de troisième période. Et là, on vient de montrer la reprise, ici, au tableau indicateur au Centre Bell. Nous avons entendu les murmures. Alors, voilà. Ben, écoutez, officiellement, la période est donc terminée. Voici à...